C'est indéniable, le curé Labelle est une des plus grandes figures historiques de la seconde moitié du 19e siècle au Québec. Surnommé le Roi du Nord, il était doté d'un physique impérial, 1 mètre 80 pour 140 kg, je sais pas ça fait combien en livres, mais soyez assurés que c'est une grosse portion de curé. Ce n'est toutefois pas sa stature qui fait de lui un géant de notre histoire. En fait, oui, au sens figuré aussi. Le curé Labelle, c'est avant tout un colossal projet quasi-messianique, la colonisation du territoire québécois. Et d'ailleurs, je suggère à quelqu'un de l'époque de tasser les meubles parce que le curé Labelle, il déplace des affaires d'un point A à un point B. Né le 24 novembre 1833 dans le village de Sainte-Rose, aujourd'hui intégré à la colorée municipalité de Laval, Antoine Labelle voit le jour à une époque de grand bouleversement. Vous serez heureux d'apprendre qu'à l'époque, le Bas-Canada est animé d'une soif d'émancipation nationale et de revendications démocratiques qui, face à l'autoritarisme du pouvoir britannique, bouuuu, mène à la rébellion des Patriotes de 1837 à 1838. Et ça ne va pas bien se passer, ils vont tous se faire pendre dans un film de Pierre Falardeau. Mais l'engagement d'Antoine Labelle ne passera ni par les bancs de l'Assemblée, ni par la poudre à canon, ni par le fait que s'il l'avait voulu, à tout moment dans le processus, il aurait pu broyer un humain. Après des études au Grand Séminaire de Montréal, il devient à 26 ans le plus jeune curé du diocèse de Montréal. Mais c'est toutefois quelques kilomètres plus au sud que le jeune ecclésiastique entreprend sa formidable épopée. Effectivement, au début des années 1860, le curé Labelle prend en charge la paroisse de Saint-Antoine-Abbé, puis de Saint-Bernard-de-Lacolle, toutes deux situées près de la frontière américaine. Il est confronté à l'exode massif des Canadiens français vers les États-Unis, à une époque où plusieurs voient dans les manufactures de Nouvelle-Angleterre l'occasion d'améliorer des conditions de vie difficiles. Bouuuu! Le jeune curé se promet alors de s'attaquer aux causes de cette émigration de masse dès qu'il en aura les moyens. Et c'est ainsi que naît son grand projet de colonisation. Ici à Tell, dès 1868, à Néou, il devient curé de la paroisse de Saint-Jérôme. Appuyé par des notables locaux, il rêve grand pour son coin de pays et s'engage dans le peuplement des Laurentides, qui en est alors dans sa période pré-chalet. La Belle veut ouvrir le Nord aux Canadiens français, à la fois pour freiner la saignée migratoire et limiter l'expansion des colons anglophones protestants. Le catholicisme et la langue française seront d'ailleurs les deux piliers de son œuvre, ce qui est somme toute conséquent pour un curé catholique qui parle français. Qu'est-ce que vous en dites? Plus tard, il ira jusqu'en Europe pour encourager des Français, des Belges et des Suisses à venir au pays. Il rêve même un temps de coloniser le territoire jusqu'au Manitoba afin de briser l'isolement des Canadiens français de cette province. Selon lui, une présence française continue entre le Québec et le Manitoba par la colonisation du Nord de l'Ontario contribuerait à fortifier le fait français au pays. On lui sait de bonne chance. Là où ça devient intéressant, c'est que le curé Labelle parcourt tout ce territoire-là à pied et en canot. Il voulait, comme on dit. Partout où il cherche les meilleurs endroits où établir des familles, sous chaque roche, sous chaque feuille morte, dans le regard de chaque bébé. Il plante d'ailleurs de nombreuses croix sur sa route, représentant symboliquement les lieux de potentiels futurs paroisses. Saint-Jovite, Saint-Faustin, La Conception, Nominingue. Des expéditions qui servent également à soutenir les colons déjà installés en partageant leur quotidien, en baptisant des nouveaux-nés ou encore en célébrant la messe en plein air de façon complètement babacool. Entre 1873 et 1885, celui que l'on surnomme le Roi du Nord effectue 29 voyages dans le Nord-Lorencien à pied et en canot, je vous le rappelle. Il tente ensuite d'assurer la pérennité de ces communautés-là en cherchant des ressources auprès des autorités politiques. Parce que le curé Labelle, c'est un homme moderne et son projet ne se résume pas à un simple retour à la Terre. Pour lui, un des enjeux majeurs de l'occupation du territoire, c'est le développement du commerce et de l'industrie. En 1874, il fait ouvrir un nouveau collège commercial pour garçons à Saint-Jérôme, bientôt fréquenté par 200 élèves. En 1876, on inaugure finalement le tronçon de chemin de fer qui relie Montréal et Saint-Jérôme. Puis laissez-moi vous dire qu'à l'époque, ça ne prenait pas 45 minutes. Le curé Labelle est bien fier. D'autant plus qu'on baptise une des locomotives « Révérons à Labelle », un développement ferroviaire pour lequel il milite avec acharnement et qui se poursuivra d'ailleurs bien après sa mort. Plus tard, il fonde la Société de la colonisation du diocèse de Montréal, aussi fait rare pour un ecclésiastique. Il est nommé sous-ministre de l'agriculture et de la colonisation par le gouvernement d'Honoré-Mercier. Et à partir de ce moment-là, relevez vos tablettes dans le dossier du siège devant vous parce que le curé Labelle entre dans l'arène politique le 15 mai 1888. Dans le Nord, près de 29 parois sont fondées et bientôt près de 5000 colons s'y établissent, et tout ça en français. Malheureusement, le 4 janvier 1891, à 57 ans, Antoine Labelle meurt des suites d'une brève maladie. Oh! Mais... Il en demeure pas moins que le curé Labelle est à l'origine d'un développement considérable et qui a su imprégner durablement sa vision du territoire. D'une certaine façon, le Québec, c'est lui. Ses funérailles témoignent de ses contributions, alors que des milliers de colons et de Québécois venus des quatre coins des Laurentides et d'ailleurs rendent un dernier hommage au roi du Nord. Des obsèques auxquels assisteront d'ailleurs les premiers ministres Honoré-Mercier et Joseph-Adolphe-Chapelot, à l'époque où tu pouvais encore t'appeler Adolphe, ainsi que l'ensemble des ministres du gouvernement québécois. C'est pas rien, ces gens-là seront pas là à mes funérailles à moi. Entre autres parce qu'ils sont eux-mêmes morts. Et c'est ainsi que le curé Labelle occupe maintenant une place de choix dans notre imaginaire collectif et notre culture populaire, notamment grâce aux belles histoires des Pays d'en haut de Claude-Henri Grignon, où il partage la vedette avec Séraphin pis Donalda, pis... Si vous savez pas de quoi je parle, ouvrez une TV pour l'amour du ciel. Bref, géant au sens propre et figuré, le curé Labelle est un des plus grands personnages de notre histoire nationale. Et ça, les amis, c'est pas mal hot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada